Hey salut la gang, aujourd'hui je vous présente trois sacs, trois sacs qui ont trois utilités différentes et c'est important, je ne vous présente pas des marques, je vous présente des types de sacs, parce que chaque sac a son utilité et c'est important de faire la différence entre chaque sac. Donc il va y avoir le Morley, que j'ai regretté l'achat mais que j'utilise toujours pareil parce qu'il y a une autre utilité. J'ai mon vieux sac la bois, ça peut être n'importe quel autre sac de cette grosseur-là, puis j'ai mon 75 litres ici de randonnée expédition. Petite randonnée courte, expédition, marcher dans le bois une journée, sac de bushcraft, puis le sac d'expédition qui est mon 75 litres. Alors, je vous explique pourquoi le choix de chacun. C'est parti. Premier sac que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le sac que moi j'utilise, mon bon vieux sac la bois. Petit, léger, assez compact, pas trop compact non plus. Ça c'est le sac que j'utilise quand je vais faire des randonnées. Ça ne pèse pas dans le dos, je mets une petite quantité de nourriture, petite quantité d'eau, ou de jus, ou de Gatorade, whatever. Puis ce sac-là, c'est ça, c'est pas comme un gros sac de randonnée, c'est pas lourd, c'est pas comme mon gros, le mollet. C'est vraiment un sac idéal. Sans ça, trop gros dans le dos, ça vient chaud, tu suis ta vie. Pas besoin de 10 000 compartiments, c'est simple, c'est ça que ça prend. Pour faire de la petite randonnée, c'est simple, puis je suis capable de mettre mon petit kit de survie dedans, ça rentre là-dedans. That's it, that's all. On s'en va avec ça. J'ai rien de plus à vous dire. Ce n'est pas la marque que je vous présente, je vous présente le sac. Ça peut être n'importe quel sac de la même grosseur qu'on a ici. Petit sac. C'est petit. Je mets ça sur le dos. That's it. Mon marche, c'est pas encombrant. That's it. Le deuxième sac que j'ai ici, que j'ai regretté l'achat, c'est mon sac Moll. J'avais acheté ce sac-là dans le but de me faire un bug-out bag. Puis, dans le fond, je vais vous dire, le bug-out bag, c'est un sac qui devient vraiment pesant. OK? Vraiment pesant. Le bug-out bag, c'est ton sac d'évacuation en français. Le sac d'évacuation, là, doit contenir une multitude de choses. Je vous le dis de suite, ceux qui trippent armés, OK, c'est cool, il y a un beau look, puis tout. Sauf que, c'est vraiment pas pratique. Bien, c'est pas que c'est pas pratique. C'est vraiment pas confortable. C'est pas un sac qui est fait pour, justement, transporter du matériel sur de longues randonnées. Ce sac-là, là, c'est ça. Puis, la raison pourquoi que je vous dis qu'il faut le magasiner, puis se le mettre sur le dos, lui, je l'ai acheté sur Amazon. Je m'en sers, de ce sac-là. Je m'en sers pour mon bushcraft. Je l'ai foulé de patentes, puis de gogosses, pour faire du bushcraft. Puis, dans ce sac-là, le chien va se taire un moment donné. Puis, la différence d'un sac de transport se retrouve à l'arrière. Voici, ici, il n'y a pas de frame à l'intérieur. OK? Ce qui fait que le sac se tient pas. Puis, la grosse, grosse, grosse différence qui va faire qu'on peut transporter notre sac sur de longues randonnées, ça va être la ceinture. On voit, là, ce sac-là, il y a une ceinture, mais c'est pas les ceintures comme le gros sac de 75 litres que je vais vous présenter après. Donc, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte que c'est important d'avoir une bonne ceinture parce que le sac doit se tenir à la taille. Le poids va se retrouver sur votre taille comme une ceinture et non juste sur les épaules. C'est ce qui fait que, là, vous avez des marques sur les épaules, puis le sac vient insupportable. Tandis que, à la taille, comme l'autre sac que je vais vous montrer, elle a la grosse différence. Malgré que ce sac-là, très bon sac, très utile, plein de poches, plein de systèmes, on peut accrocher plein de trucs dessus. Sauf que, ça vient pesant, puis c'est pas endurable, pas une seconde, c'est pas agréable. Même si les gants sont larges, plein d'ajustements, puis tout, ça fait la job, mais c'est pas pour les longues expéditions. Une journée, ça va, petite marche, ça va dans le bois, on se fait un feu, on marche pas longtemps. Très idéal, plein de pochettes, plein de gadgets, that's it. Si vous magasinez un molly, il s'en vend avec une petite trappe, une bandoulière que je vais vous montrer tout de suite sur l'autre sac. Vous voyez, un 75 litres, sac d'expédition, c'est une grosse poche qu'on foule avec un séparateur au fond. Ça, c'est un sac d'expédition, puis si j'avais à faire un bug out bag, c'est probablement un sac comme ça que j'utiliserais. On voit la grosse différence, la ceinture ici, à la taille. OK. Je vais mettre... Puis, le frame, c'est rigide à l'intérieur. Il y a un ajustement de grandeur pour ajuster à votre taille, parce que c'est pas chaque personne qui a les épaules, puis le tronc, dans le fond, à la même longueur. Ce qui fait qu'on peut ajuster le tronc, la hauteur des épaules, puis les straps de compression, compresser le matériel pour que le matériel se retrouve sur votre dos. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Puis là, quand on vient bien l'ajuster, on ajuste la taille. Quand vous allez en magasin, là, les techniciens, ils sont... Le poids est tout ici. Je suis pour enlever les bretelles, puis mon sac tient toujours. Le poids est vraiment réparti sur la taille. J'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment important. Si on fait des longues randonnées, un petit sac de main, des petits sacs comme ça, c'est pas fait pour ça. Vous allez mettre votre tente, votre sleeping bag, vous allez vous retrouver avec quasiment 80 kilos. Fait que c'est important, justement, ajustement à la taille, ajustement aux épaules. Ici, on a d'autres ajustements sur les épaules. On peut rapprocher la charge de notre corps. Ça fait vraiment toute la grosse différence. Il y a des pochettes sur les côtés. Puis, date it, c'est ce que vous devez regarder. C'est pour ça qu'acheter un sac en ligne, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut vraiment aller en magasin. Puis, en même temps, on encourage les commerces locaux de notre région. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer, de se sentir si on est bien. J'ai essayé plusieurs sacs, puis il était trop petit. Si vous faites 6 pieds, puis vous faites 4 pieds, vous ne prendrez pas le même sac. Donc, une question à se poser, à quoi va servir mon sac? Randonnée, camping, expédition, marche, whatever. Après ça, allez-y en fonction de vos besoins. Puis surtout, allez l'essayer si ça vaut la peine. Savoir si on est confortable ou pas. That's it guys! À la prochaine! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada